Si vous voulez ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également sélectionner la qualité à l'aide de la petite molette en bas à droite en fonction du débit de votre réseau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Même si les locomotives à vapeur ont été construites en série, elles sont toutes différentes, ont toutes leurs particularités. Chaque locomotive est à elle seule une œuvre d'art, pas vraiment construite en série. Chaque pièce est assemblée manuellement, ajustée à la main et à l'œil d'un compagnon, d'un maître ajusteur. Entre les mains de son mécanicien et de son chauffeur, la locomotive prend vie. Le foyer, c'est son cœur qui bat. Jamais il ne s'éteint. Quand c'est le cas, on dit qu'on a tombé le feu. Le mécanicien tombe le feu, ça signifie qu'il est malade, qu'il a eu un problème grave, qu'il l'a obligé à éteindre sa machine. Sinon, jamais elle ne s'arrête. Le feu va chauffer l'eau en un fluide vital qui va circuler à l'intérieur des canaux pour permettre à la machine d'avancer. La machine prend vie, elle tressote, elle bouge au rythme de ses articulations qui sont surveillées sous l'œil attentif du mécanicien. La glacification des locomotives se fait selon la disposition de leurs essieux. Ainsi, on va numéroter les machines avec trois chiffres. Le premier chiffre, en partant du nez de la locomotive, correspond au nombre d'essieux porteurs. Le deuxième chiffre correspond au nombre d'essieux moteurs. Et le troisième chiffre, au nombre d'essieux porteurs sous la cabine de conduite à l'opposé du nez de la machine. Quand il n'y a pas d'essieux porteurs, on place un zéro. Ainsi, on va obtenir des machines numérotées 231, 141, 030 pour des machines qui n'ont pas de bougie porteur, par exemple. Tout ceci vaut bien sûr uniquement pour la classification française. A ces locomotives, il faut ajouter ce que l'on appelle un tendeur. Une sorte de petit wagon attelé à l'arrière de la locomotive et qui contient l'eau et le charbon, le combustible nécessaire à l'alimentation de la dite locomotive. Sur les locomotives, équipées de tendeurs incorporés, on va rajouter la lettre T au chiffre de la classification de la locomotive. Mais bien sûr, tout ceci est trop simple. Alors, pour les mêmes séries de locomotives, on va avoir des variantes, des séries différentes, que l'on va nommer A, B, C, D, etc. Ainsi donc, pendant le long règne des locomotives, on va avoir tout un tas de séries différentes, avec des appareils différents, puisque les hommes ont cherché à améliorer le rendement tout au long de la vie de ces machines à vapeur. Sous-titrage ST' 501 La Chine La Chaudière de la locomotive est constituée de trois parties distinctes. A l'avant de la chaudière, on trouve la boîte à fumée. Sous l'action du tirage, les fumées sont aspirées par les tubes à fumée et expulsées par la cheminée. A l'intérieur de la boîte à fumée, on trouve également les tuyères d'échappement des cylindres moteurs. Ces derniers vont participer à l'amplification du tirage. Au centre de la chaudière, on retrouve ce que l'on appelle le corps cylindrique. C'est cette partie qui va recevoir et contenir l'eau. A l'intérieur du corps cylindrique, on retrouve les tubes à fumée. A l'intérieur circulent les gaz de combustion et les parois des tubes à fumée forment la plus grande partie de la surface de chauffe de la chaudière. De part et d'autre de la chaudière, on retrouve les plaques tubulaires du foyer et de la boîte à fumée qui permettent une étanchéité parfaite. Dans une découpe de la paroi arrière, on retrouve l'ouverture de la porte du foyer. Dans la partie postérieure à la chaudière, on retrouve la boîte à feu. Ici, l'eau circule librement tout autour du foyer. La boîte à feu est riftée à chaud sur la partie cylindrique de la chaudière. Pour ce faire, la chaudière est littéralement suspendue à la verticale pour venir recevoir les rivets. Des tôles isolantes entourent la chaudière et sont maintenues par des brides. A l'intérieur de la boîte à feu, on va retrouver le foyer. Les parois du foyer et de la boîte à feu peuvent se déformer sous l'effet de la pression et auraient tendance ainsi à s'écarter. Les parois latérales sont ainsi reliées l'une à l'autre par des entretoises insérées et fixées dans les parois du foyer et de la boîte à feu. Les entretoises vissées obtiennent une étanchéité parfaite par riftage de la tête ou par madrinage. Les entretoises sont en cuivre creux sur les foyers en cuivre ou en acier creux sur les foyers en acier. Elles protègent ainsi le foyer des déformations dues aux différences de température. Il est temps maintenant de remplir en eau la chaudière et comme on peut le voir ici, l'eau va se répartir dans toutes les cavités à l'intérieur du corps cylindrique et tout autour du foyer. En toutes circonstances, la hauteur minimale du niveau de l'eau au-dessus du ciel du foyer est de 6 cm. Pour vérifier ce niveau, toute chaudière devra être équipée d'au moins deux indicateurs. Cet indicateur pourra être comme ici un tube en verre, disposé de telle sorte que le niveau de l'eau s'y établisse à la même hauteur que dans la chaudière. Cet indicateur est équipé de deux robinets d'arrêt et d'un robinet de purge permettant d'étalonner le dispositif. Pour pallier au risque de détérioration suite à un niveau d'eau insuffisant, des bouchons fusibles vissés dans un taraudage au niveau du ciel de foyer sont percés puis remplis d'un alliage de plomb et d'étain. Si le niveau d'eau qui recouvre le ciel du foyer vient à baisser anormalement, la température du métal va augmenter et cet alliage sera le premier à fondre. Ce qui libérera le trou du bouchon d'où pourront s'échapper l'eau et la vapeur en pression vers le foyer et ainsi éteindre le feu. Dans la boîte à fumée, tout comme dans les tubes à fumée, la suie va s'accumuler. Pour faciliter le nettoyage et le remplacement éventuel des tubes à fumée, la porte de la boîte à fumée est circulaire et d'un diamètre aussi important que possible. Une fois fermée, la porte de la boîte à fumée est verrouillée étanche par un certain nombre de taquets répartis sur son pourtour. Sur la porte de la boîte à fumée, on trouve également les supports de lanterne. Plantée au-dessus de la boîte à fumée, on retrouve la cheminée. Elle est légèrement conique. Elle est généralement en fond et s'appuie par une base évasée sur le manteau de la boîte à fumée dans laquelle elle pénètre profondément. Sa partie inférieure est munie d'un col qui favorise l'aspiration des fumées. Sur le dessus de la chaudière, on trouve le dôme de vapeur. Le dôme de vapeur est posé sur le sommet. A l'extérieur, on ne voit que son couvercle. C'est ici, loin des particules d'eau qui pourraient être entraînées par le phénomène vivant de la production de vapeur, que l'on va puiser la vapeur nécessaire à l'effort. Maintenant, il est temps de garnir le fond du foyer de charbon ou autre combustible. Mais pour ce faire, il va falloir placer une grille. La grille sert à recevoir le lit de combustible. Elle se compose de barreaux de grilles isolées à coller les uns aux autres, qui reposent librement sur des sommiers de grille disposés à travers le foyer. Les barreaux de la grille, la plupart du temps en fonte, sont amincis vers le bas pour éviter que des fragments qui s'engagent dans les intervalles ne se coincent. La grille du foyer est constituée de plusieurs plans, dont le premier est un plan basculant. En réalité, il est articulé à l'aide d'une vis et permet de tomber le feu, de faire tomber la braise. On dit également jeter le feu. Il existe également des grilles à secousse, qui ne sont pas représentées ici. La grille comprend deux groupes mobiles, commandés chacun par des tringles aboutissant à la plateforme du personnel. La particularité de ces grilles, c'est qu'elles ne s'en crassent pas et elles facilitent la vidange du foyer à la rentrée au dépôt. Il est à noter que la grille permet de laisser passer une grande partie de l'air nécessaire à la combustion du feu, donc en fait au comburant nécessaire au feu. Sous la grille, on trouve le cendrier. Le cendrier, il sert à récupérer les cendres ou les scories tombant au travers des espaces de la grille durant la marche ou qui sont évacués lors du nettoyage de la grille. Devant, derrière, sur les côtés, se trouvent ce que l'on appelle les clapets de cendriers que l'on peut régler et qui permettent d'alimenter en air le feu. On peut dire que ce sont les volets de réglage du tirage. Également, sous le cendrier, on va trouver des clapets de vidange commandés depuis la cabine de conduite et qui permettent de vider justement le cendrier. Au fond du foyer, on a pu remarquer la présence d'une voûte. La voûte optimise la combustion en allongeant les trajectoires des particules dans le foyer. Elle augmente ainsi le temps de combustion. Les voûtes sont constituées de briques réfractaires ou de voussoirs de grandes dimensions. La voûte permet une économie de combustible entre 5 et 15%. En contrepartie, la dépression nécessaire dans la boîte à fumer augmente entre 20 et 25%. La porte du foyer, dit aussi gueulard, ici, du type unifié. L'avantage principal de la porte battante ouvrant vers l'intérieur est qu'elle se referme sous l'effet de l'augmentation soudaine de la pression dans le foyer. La porte est munie d'un contrepoids qui la préserve de l'action du feu. Une garniture en fonte ou en fer, dite par ringard, recouvre la rivure du cadre de la porte et la préserve du choc des outils. Et maintenant que notre chaudière réunit les éléments nécessaires à la vie, l'eau et le feu, on va la laisser lentement monter sous pression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...